Sous-titrage MFP. Oui, attends, on va laisser s'installer. On va prendre son temps, on va prendre son temps, pas d'excitation. Tu peux poser aussi ? Non, mais pour moi, ça va être assez court. C'est vrai que c'est un peu catastrophique. Soirée un peu désastreuse. C'est bon ? Excusez-moi. Soirée désastreuse pour le club et pour moi. Ma fille s'est faite agresser dans les tribunes. On voit déjà qu'elle a des problèmes à l'école. Donc je prends la décision d'arrêter mon parcours au Jérôme Néa Bordeaux. Parce que je pense que si les gens dans les tribunes pensent que le problème, c'est gentil Ghana et d'agresser une petite de 16 ans, ça devient un peu dramatique. Pour moi, le football, ce n'est pas ça. Il y a assez de problèmes actuellement dans le monde. Je ne veux pas en créer au Jérôme Néa Bordeaux. Messieurs, dames, bonsoir. Je crois que Jean est un homme d'abord fidèle, loyal, un homme de parole. Je ne crois pas que ce soit un homme dont on puisse dire qu'il fasse la comédie pour qu'on le plaigne ou quoi que ce soit. Je pense que quand on arrive à des niveaux où une enfant de 16 ans subit, soit à l'école, soit dans les tribunes, la vindicte populaire, je pense que quand c'est comme ça, le football est malade et qu'un père de famille doit réagir. Voilà, donc moi, je ne vais pas non plus passer trop de temps avec vous sur le sujet. Je dirais simplement que je regrette cette situation parce que gentil Ghana est un homme que j'admire. Encore une fois, il a un passé que vous connaissez tous. Mais au-delà de ça, c'est un homme droit, loyal, professionnel. Ça n'a pas bien marché. C'est comme ça. Mais ni ses qualités d'homme ou d'entraîneur ne sont en cause. Voilà. Il y a des fois, ça prend, des fois, ça ne prend pas. Le public, je pense qu'on aurait continué ensemble, probablement sans que cette soirée qui est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Merci. Oui, enfin, de toute façon, quand on gagne à Bordeaux, on est toujours heureux parce que c'est un moment assez rare de gagner à Bordeaux. Donc, en plus, par 4-0, avec la manière, la façon dont ça s'est passé, c'est un rêve. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à faire un bon match, mais pas autant dominer cette équipe de Bordeaux, surtout en première mi-temps. Pourquoi vous avez le plus sûr que vous êtes ? On a fait des mouvements de rêve sur les buts, mais bon, je pense qu'on n'en fait pas assez encore. Ce n'est pas qu'on peut mieux faire. Je pense qu'on peut mieux faire encore. Il y a eu des mouvements de rêve, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Je trouve que cette équipe a évolué dans le bon sens, mais parfois, j'ai l'impression qu'on peut encore faire mieux. Donc, j'attends encore le meilleur avec cette équipe. C'est ça qui est encourageant. Si on vient de vous dire que ça a été trop facile, qu'est-ce qu'on va prendre ? Oui, après, on peut dire ce qu'on veut. Là, on va fracasser du Bordeaux pendant toute la semaine, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Nous, on était un jour avec. Hier, à l'entraînement, on était kata. Aujourd'hui, on est très bon. Football, des fois, il y a des choses inexplicables. Voilà, donc, j'aurais du mal à expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, donc, vous avez la facilité à ta chambre, vous n'avez pas la facilité ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand il y a un score comme ça à l'extérieur, c'est qu'il y a toujours une équipe qui est en dessous de ce qu'elle peut faire, une équipe qui a un maximum de réussite et de qualité, parce qu'il n'y a pas que de la réussite dans ce qu'on a fait. Il y a aussi du talent, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ici, je n'ai jamais gagné en tant que joueur ou entraîneur, donc c'est un grand moment pour moi. Ah oui, il y a au moins 20 ans. Dans les tribunes, on a entendu les jaunes et blaux au granat. Les jaunes et ? Et blaux au granat. Ah oui, c'est bien. C'est inventif. Vous avez la cléance qui vous va bien ? Oui, c'est bien, j'aime bien. Vous êtes seul sixième ? Pour l'instant, oui. Alors, quatre matchs pour tenir le coup, comme vous voyez, à la fin de saison, maintenant que vous avez réussi à franchir ce verre-là ? Rien n'est joué, on a un match à domicile, c'est quand même un avantage. Si on arrive à répéter ce genre de perf dans quatre jours, ça va bien se passer. Après, on verra, on verra. Monaco a pris un point, je crois, ce soir. Donc, aujourd'hui, bien sûr qu'on est heureux, on va essayer de bien récupérer, on va essayer d'enfoncer le clou à domicile. C'est vrai que si on gagne Monaco, on aura la voie qui est libre, mais encore faut-il le faire. À l'instant, finalement, c'était quoi les consignes ? De ne pas laisser Bordeaux espérer quoi que ce soit en marquant un but, évidemment, bien défendre. Ils ont changé tactiquement aussi au milieu, ils ont mis Diara, son Marvin Martin. Après, ils ont mis Plazil un petit peu plus bas, côté gauche. Donc, j'ai essayé de réorganiser l'équipe pour être sur Plazil et Jussier, parce que c'était quand même les deux dépositaires du jeu. Et après, on a essayé de les faire courir un peu plus en première mi-temps. Ce que je reprochais à mon équipe parfois, c'est qu'on jouait un peu trop vite vers l'avant, on perdait les ballons. Et en deuxième, par moment, on a fait ce que j'ai demandé, c'est-à-dire qu'on a bien fait circuler, on n'a pas été trop vite vers l'avant. Ça commence à rentrer, et donc, tout doucement, on arrive à le faire de temps en temps. On a envie de connaître 15 passes, c'est assez hallucinant, comme peut-être ? Oui, de toute façon, Marvin, on connaît ses qualités. Au départ, il a joué très haut derrière les deux attaquants. Avec l'absence de Fernando, c'est vrai que j'avais mis Edouard Butin et Idai Bron, c'était pour aller dans l'espace, parce que je savais qu'ils auraient des difficultés derrière avec cette absence. Donc, ça a marché encore mieux que je n'espérais. Et puis, ça m'a permis de reposer Maïga, donc, voilà, on a fait coup double sur ça. Oui, c'était bien, franchement, oui. J'espère qu'elle va durer longtemps encore. Comment ? Si, la blessure de Dramé, j'espère qu'il sera rétabli pendant trois jours. On l'a sorti à temps, donc j'espère que ça va aller. Surtout que derrière, on n'a plus beaucoup de possibilités, donc j'espère que ça va aller. C'est bon ? Bonne soirée. Un revoir. Une question ? Là ? C'est toujours toi qui poses la question, premier. C'est normal. De la frustration, de la déception, mais pour ne pas dire de la honte. Là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce match, sauf que l'on a été nul. Que notre public des ultras et du VHU est toujours plein d'imagination, dans la correction, encore une fois. Après avoir chanté les mots que vous vous souvenez, on trouve un nouveau slogan pour qualifier son équipe, c'est ridicule. Je trouve que ça leur va assez bien. C'est très, très, très douloureux. Exactement. D'ailleurs, je les ai vus à la mi-temps du match, puisque c'est des garçons qui sont dignes, qui méritent le respect, pour m'excuser du spectacle de la première mi-temps. En 15 ans de présence comme président et en presque 20 ans au club, j'avais vu un 3-0 contre Monaco à la mi-temps. A l'époque, je n'étais pas président. Ça m'avait permis de m'en aller. Là, j'assume jusqu'au bout. 4-0, je n'ai jamais vu ça. Surtout au bout de 20 minutes, je crois. Vous êtes allé voir les supporters à la mi-temps ? Oui. Vous leur avez revenu éventuellement ? Non, pour leur dire que j'étais désolé, que je souffrais autant qu'eux, et que je leur présentais les excuses du club pour la démonstration de la première mi-temps. Je veux dire clairement, dans une situation comme celle-là, vous dites quoi ? Il faut changer des choses de toute façon ? Dans une situation comme celle-là, on se pose des questions. Ça, c'est clair que l'on ne peut pas dire simplement que ça ira mieux demain. Enfin, c'est même un abîme de réflexion qui s'ouvre devant nous. Ça veut dire que ça concerne votre entraîneur ? Aujourd'hui, je n'écarte aucune question. Un tel match avec des joueurs de ce niveau, encore une fois, je ne sais même plus si j'ai l'esprit clair pour vous en parler, mais 4-0 au bout de 20 minutes, si on ne se pose pas des questions, c'est qu'on n'est pas responsable. Vous avez des questions sur les joueurs aussi ? Écoutez, moi je ne peux pas répondre à leur place, mais aujourd'hui, je... Pardon ? Oui, toujours le même, celui qui assume sur le terrain d'ailleurs. Donc, je ne sais pas s'il vient souvent vous voir, mais celui que vous verrez a toujours assumé. Après, derrière, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, j'écarte rien. Comment vous le ressentez-vous ? Je ne sais pas. C'est bien, ça va être sûrement une déréfection que je devrais mener. Je ne peux pas vous dire... À la mi-temps, les joueurs étaient mortifiés quand même. Ils avaient eu envie de se battre pour cette sixième place. Ils ont fait ce qu'il fallait par certains moments. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes, avant le match, je ne crois pas qu'ils soient comédiens au point de prétendre qu'ils veulent jouer cette sixième place pour faire semblant et pour me faire plaisir. Je crois qu'ils en avaient vraiment envie. Pourquoi derrière, ça se passe aussi mal ? C'est ce qu'il faudra analyser. Est-ce que tu te poses des questions sur le dégré d'adhésion au niveau du groupe à son entraîneur, après ça, ce soir ? Je viens de dire que je n'ai écarté rien. Voilà. Donc, on se pose toutes les questions. Vous pensez rencontrer les joueurs, certains cadres, etc. ? Je ne crois pas que j'ai... Je ne crois pas que ce soit la méthode. Je ne vais pas demander à un joueur de parler au nom des autres et en fait d'être quelque part le délateur. À moi de faire l'analyse avec Alain de Vézelère, avec Nicolas de Taverneau et à nous de mener cette réflexion. Est-ce que, clairement, on ne peut pas repartir d'une saison avec le même groupe de joueurs qui sont aussi inconstants ? Écoutez, si vous connaissez les solutions, c'est que... Parce que poser les questions, c'est facile. D'ailleurs, on dit que quand on pose la question, on a déjà un début de réponse. Je trouve que c'est un dicton qui n'est pas forcément justifié. On va se poser les questions et on va essayer de trouver les bonnes réponses. Voilà. Une dernière ? Pour qui ? Évidemment. Ah non, t'as épuisé ton potentiel. Bon, messieurs. Merci. Madame, pardon, mademoiselle. Vous avez bien vu, non ? C'est vrai. Voilà. Autre question ? Est-ce que vous en voulez à certains joueurs coéquipiers ? C'est toute l'équipe qui a perdu. Ce n'est pas un joueur, c'est les 11 joueurs, les 18, tout le club. Voilà, c'est pas digne le club. Vous pouvez vous sentir ça quand même, week-end après week-end. Vous êtes souvent celui qu'on ressort en disant lui ou moi a été exemplaire. Le président, il y a quelques instants, vient de dire. Il y en a un qui assume, qui vient en conférence de presse. C'est le même qui assume sur le terrain. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Franchement, moi, ce que je veux juste dire, c'est que pour moi, le plus important, c'est le club, les résultats. Voilà, j'essaie de faire personnellement maximum. Après, sur le terrain, c'est un sport collectif. Donc voilà, je ne veux pas, je ne veux pas aller plus loin. C'est rien. Qu'est-ce que tu avais à tes coéquipiers ? J'avais honte, j'avais la rage. Voilà, il fallait que j'arrête parce que sinon, je répète un plan. On essaie toujours quand c'est 4-0, on essaie de parler, mais il y avait tellement de rage que c'était difficile à gérer pour moi. Vous avez le sentiment quand même que vous avez été à l'abri de ce genre de rechute, notamment avec l'investissement de l'arrivée. On peut monter à loin dans la saison, pour voir une généralité aussi pourrie. En termes d'envie, en termes d'allègement, en termes d'adressivité, tout le monde s'était trompé un petit peu sur ce que vous étiez capable de faire sur la fin de saison. C'est sûr, surtout l'entame de match. Après 10 minutes, il y a 2 buts. Je ne sais même pas comment c'est possible de prendre 2 buts comme ça en 10 premières minutes. Donc c'est inexcusable. Maintenant, on a pris une claque. On a un match mercredi. Il faut essayer d'aller avec des bonnes bases, des bases solides et de se reprendre. Ton entraîneur a été lâché ce soir ou ce n'est pas ça ? Moi, je ne pense pas maintenant. Moi, je ne le vois pas comme ça. On a failli toute l'équipe. Donc voilà, il n'y a pas un qui était bon, il n'y en a pas un qui était mauvais. On était tous mauvais, c'est tout. Ce n'est pas plus difficile que ça. Est-ce que ça ressemble quand même à 4 buts à l'orient ou est-ce que c'est différent ce soir ? On va dire que c'est 4 buts. Des cartes. Mais bon, ici, c'est à domicile devant nos supporters. Alors là, c'est encore plus dur. Comment tu vois les cas d'Ari-Ref comme un peu dans n'importe quoi ? J'espère pas. J'espère qu'on finira bien et que le club finit le plus haut possible.